Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa24, bienvenue, merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité qui nous vient de la République du Congo, ancienne ministre, actuellement présidente du Mouvement pour l'Unité, la Solidarité, le Travail, MEST, et également présidente de la plateforme de l'opposition FROCAD, IDC, CJ3M, Madame Claudine Mounarima, bonjour, notre invitée. Merci d'avoir saluée de notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Tout le plaisir pour nous. Alors dites-nous, comment se porte votre pays aujourd'hui ? Vous savez, quand un pays est en train d'accueillir une délégation du Fonds monétaire international, on peut déjà se faire une idée de comment la santé économique du pays, et comme la santé économique est liée à la santé politique, à la santé sociale, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour dire que le pays va mal. En tout cas, nous tenons sur cette émission, un 15 août, qui est la date de l'affaire de l'indépendance de votre pays, et à cette occasion, le président de la République, le président Denis Sassou-Gueso, a adressé un message à la nation, un message dans lequel il a reconnu quand même qu'à l'instar d'autres pays de la sous-région, le Congo connaît un certain nombre de problèmes, et puis il va falloir que les Congolais quand même serrent les ceintures afin d'y faire face. Comment est-ce que vous avez accueilli ce message ? Je suis obligée de garder tout mon sérieux, n'est-ce pas, pour répondre à cette question, car je ne comprends pas qu'on demande à un peuple comme le peuple congolais, peuple d'un pays pétrolier, qui de 2002 à 2015 a engrangé des recettes pétrolières faramineuses, dire à ce peuple qui aujourd'hui va être sous les fauches codines du FMI, avec tout ce que ça suppose de rigueur, de privation, dire que le pays va bien et que le peuple congolais va faire des sacrifices, je dis de qui se moque tant ? Quand on sait que ce pays a eu beaucoup d'argent, quand on sait que cet argent est dans les paradis fiscaux, et quand on sait qu'aujourd'hui on va accueillir le FMI, qui va venir rogner sur tout ce qui est social, nous connaissons la chanson, nous sommes déjà passés par là dans les années 90. Vous savez, l'oubli du mal est parfois pire que le mal, parce que ça permet de reproduire les mêmes erreurs et on s'en renseigne dans les maux du passé. C'est ce que vit le Congo aujourd'hui. C'est vrai que les budgets ont été excédentés jusqu'en 2014 encore, mais on en a fait quelque chose, non ? Il y a eu des projets faramineux dont on a parlé dans ce pays, surtout avec ce qu'on a appelé ici la municipalisation accélérée, où on a vu quand même des immeubles pousser comme des champions dans des coins même réculés du pays, non ? Qu'est-ce que le peuple congolais a eu de tout ça ? Quel est le sort des étudiants congolais ? Quel est le sort des jeunes aujourd'hui, le chômage des jeunes ? Quel est le sort du secteur privé aujourd'hui ? C'est ça les vraies questions que nous devons nous poser. Est-ce que tous ces gens-là ont profité de cette embellie ? Si le secteur privé avait profité de cette embellie, nous aurons pu diversifier notre économie et non pas être toujours assujettis au pétrole. Parce qu'aujourd'hui, on va nous dire, cette crise, c'est la crise du prix du baril du pétrole. Je dis oui et non, parce que ce pétrole, il est erratique, il varie. Quand c'est bon, c'est comme la cigale et la fourmi, non ? Pendant les bonnes saisons, on fait des réserves. Et tout le monde s'était félicité de ce que le Congo avait fait des réserves. On a même eu des fonds qu'on appelait fonds de souveraineté ou fonds pour les générations futures. Lors de la dernière campagne électro-présidentielle, le candidat président a rappelé à votre micro, j'ai bonne mémoire, que cet argent existait et il est dédié à l'objectif qui est le sien, c'est-à-dire prendre soin des générations futures. C'était en 2016. Nous sommes en 2017, le fonds monétaire à notre porte. On a le droit de se poser des questions quand même. Mais Mme Marie, certains économistes avertis et estiment que la crise qu'on connaît aujourd'hui est due à la non-diversification de l'économie. Et pourtant, depuis très longtemps, on prend cela. Pourquoi n'y arrive-t-on pas ? Je pense que les gens doivent se parler, les gens doivent discuter, les gens doivent se concerter, les gens doivent regarder autour de soi comment évolue le monde. Je n'ai rien contre tout ce qui a été fait dans mon pays, municipalisation accélère et les grandes travaux d'infrastructure. Je n'ai rien contre tout ça. Mais je me dis seulement, les priorités n'étaient pas bien cernées et nous n'avons pas suivi le bon timing. Parce qu'être en 2017, vivre à 90% des importations pour nourrir une population d'à peine 3,5 millions d'habitants, enfin 4 millions, en être encore à importer pour nourrir un peuple aussi modeste, ça pose des problèmes quand même. Mais qu'est-ce que nous avons privilégié ? Nous avons privilégié la finance. Nous avons privilégié le placement de l'argent dans les comptes, dans les paradis fiscaux. Vous savez, moi, tous ceux qui ont pris l'argent de l'État, je vais vous dire par exemple, tous ceux qui ont pris l'argent de l'État, s'ils l'avaient investi au pays pour créer de la valeur ajoutée, pour créer de l'emploi, je vous jure, je regarderai ailleurs. – Donc vous voulez dire que la situation qu'on vit aujourd'hui, outre la crise pétrolière, il y a le fait que certains se sont servis dans la question de l'État. – Mais c'est de la mauvaise gouvernance, nous-mêmes. C'est la mauvaise gouvernance qui a l'origine de tout ça. Vous savez, on ne peut pas faire des investissements sans se poser la question de qu'est-ce qu'ils vont devenir demain. Quelqu'un m'a dit, oui, mais si vous dites ça, on ne va pas attendre d'avoir des voitures pour faire la route. Tant qu'il n'y a pas la route, il n'y aura pas de voiture. – Comme l'œuf et la poule. – Voilà, de l'œuf et la poule qui est le premier. Même les philosophes les plus émérites n'ont jamais donné de réponse appropriée. Elle est variable. Le problème, c'est qu'est-ce que nous avons fait de cet argent ? Si nous l'avons utilisé à bon escient, si nous avons créé de la valeur ajoutée, de la richesse dans le pays, si nous avons diversifié l'économie, franchement, nous ne serons pas là à nous gratter la tête de vous dire, oui, c'est l'argent. Parce qu'on le verrait, l'argent, il serait là. – De toute façon, le chef d'État l'a dit, il va falloir que les uns et les autres serrent les ceintures. On cherche la solution. Est-ce qu'on l'a à portée de main ? On verra et nous aurons le cadre d'adaptation. – Mais qui va serrer la ceinture ? Le peuple gongolais a toujours serré la ceinture ? – Oui, peut-être le fait un peu plus. – Mais ça va être très difficile parce que ce peuple-là, on a marre de se faire abuser. Ce n'est pas une première dans ce pays. – C'est-à-dire qu'il peut être un mal pour un bien parce que ça permettra aux uns et aux autres de prendre conscience de ce qui se passait. Et si éventuellement le prix du balut grimpait, on serait peut-être mieux géré prochainement, non ? – D'abord, il faudra qu'on attende longtemps pour réapprendre à gérer le pétrole parce qu'on l'a gagé de partout. Donc, ce n'est pas demain que nous allons encore gérer le pétrole. – On va évoluer dans cette émission parce que vous avez fait la surprise, vous avez créé la surprise récemment en refusant de participer à l'élection législative malgré la très grande popularité dont vous bénéficiez. Qu'est-ce qui explique cela ? – Vous savez, ce gouvernement autoproclamé est né des violences et des brutalités. – Autoproclamé, vous avez dit ? – Oui, autoproclamé. – Je ne suis pas su de comprendre. – Autoproclamé parce que la personne qui est à la tête de l'État aujourd'hui n'a pas gagné l'élection. Tout le monde le sait. Vous pouvez faire semblant de découvrir. D'accord, je vous le conseille. – Non, non, c'est le procès qu'on entend de la bouche des opposants. – Non, 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 écoutez. – Oui, parce qu'on n'a pas gagné l'offre à tricher. – Non, non, ce n'est pas une question. Il ne faut pas banaliser les choses comme ça. – Non, non, ce n'est pas une banalité du tout. – Non, non, ne banalisons pas. J'organise les élections, je suis le gouvernement. Une partie de la population dit que je n'ai pas gagné, que les résultats affichés ne sont pas bons. Mais qu'est-ce qu'on se fait ? Je mets les outils sur la table, tous les documents sur la table. Et on recompte, non ? Ce n'est pas plus simple comme ça. Dans notre pays, quand nous faisons les élections, il y a ce que nous appelons le carton jaune. C'est-à-dire que dans le bureau de vote, tous les représentants des candidats et les assesseurs signent ce papier conjointement. Et le Congo, c'est 342 000 km². Moi-même, j'étais candidate à l'élection présidentielle. Je ne peux pas dire que j'avais des observateurs dans tous les bureaux de vote. Je n'en avais pas les moyens. Mais s'il y a un organe, s'il y a une structure qui peut se targuer d'avoir tous les cartons jaunes, c'est le gouvernement. Pourquoi le gouvernement n'a pas mis ses outils sur la table ? On appelait les journalistes comme vous êtes, vous aimez bien fouiller. Vous venez, vous essayez, vous regardez et on compte. Le législateur a prévu quand même des instances pour connaître du contentieux électoral. On devrait aller vers ces instances-là, non ? Vous savez, les instances, les structures ne valent que ce que les hommes qui les dirigent valent. Le Conseil constitutionnel a ses prérogatives, qui sont connues de tout le monde. Mais les hommes qui dirigent ces institutions, sont-ils fiables ? Ils ont été mis là par qui ? Moi, je vous parle de ça parce que… – Ils ont été mis là par… – Ceux qui gèrent le pouvoir. – Non, pas ce que la constitution a prévu. – Non, non, non. – Il n'a pas eu les yeux. – Mais non, mais non, mais c'est là où vous faites une confusion grave. Le Conseil constitutionnel, ça existe, c'est une institution. – Bien entendu. – Qui nomme à la tête du Conseil constitutionnel ? C'est le chef de l'État. Aujourd'hui, si vous regardez la composition du Conseil constitutionnel, vous n'avez malheureusement pas le décodeur, mais si je vous mettais la feuille, la composition du Conseil, moi qui est le décodeur, je dirais, ah, bon, c'est clair. – Mais que dit la constitution à la matière ? Est-ce qu'on a respecté les prescriptions de la constitution dans le cas d'espèce ? – Non, on n'a pas respecté. Je vous pose une question. Pourquoi on a programmé les résultats nuitamment à 3h du matin ? Pourquoi ? – Vous me posez une cause là. – C'était tellement clair. – Oui. – Et dès cette proclamation nuitamment des résultats de l'élection présidentielle, la guerre du poule a commencé. Moi, je veux… C'est ces similitudes-là qui sont gênantes. – On va y arriver… – C'est ces similitudes-là qui devaient vous interpeller. – Oui, justement. Mais ma question, elle est bien précise. J'étais, pourquoi vous avez décidé de ne pas participer aux élections législatives ? Encore que je n'aurais pu poser la même question. – Mais je vais vous dire pourquoi. – Vous avez été candidate à l'élection présidentielle. – Je peux vous dire pourquoi on l'a été. – Pourquoi on l'a été. Mais nous, nous avons bien mené notre réflexion. – Oui. – Parce que nous nous sommes dit, il faut que nous montrons à la face du monde entier ce que c'est que les gens qui dirigent notre pays aujourd'hui. Nous allons aller à cette élection parce que nous avons posé des préalables pour y aller. Aucun préalable n'a été pris en compte. Bien sûr. On s'est dit, on s'est concerté, on a dit bon, il faut y aller. – Ça, c'était pour l'élection présidentielle. – Pour l'élection présidentielle. Moi, je fais partie de ceux qui pensaient qu'on devait avoir une candidature unique. Mais les autres m'ont combattu en disant, non, si on fait ça, on n'arrivera pas à la vérité. Multipliant les candidatures. – Qui a eu raison. – Les autres ont eu raison. Et donc, on a été à cette élection présidentielle à cinq. L'IDC, deux candidats, Okombi Salissa et Parfait-Kolela. Le FROCAD, deux candidats, Satimabiala et Munari. Et le général Moukoko qui s'est séchant à nous. Nous avons signé une charte de l'opposition, de la victoire de l'opposition avec ces cinq camarades-là. Et nous avons pu, ce faisant, montrer que le président Sassou n'était plus majoritaire dans le pays. C'est pour ça, vous savez, la proclamation des résultats à 4h du matin, c'est pas neutre tout ça. – Madame Munari, vous avez estimé que la priorité du gouvernement plutôt que d'organiser les élections, c'était le rétablissement de la paix dans le pôle. Est-ce que ce n'était vraiment pas une priorité pour le gouvernement ? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission. Mais avant, on va marquer une pause si vous le voulez bien. – C'est bien. – Chers téléspectateurs, ne partez pas. On vous retrouve dans quelques instants. – Sous-titrage Société Radio-Canada